bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo même freestyle l'actu est tellement chargé en ce moment que réellement j'avais besoin littéralement de vous faire une freestyle donc du coup il n'y a pas les lunettes puisque je n'ai pas à lire d'articles donc c'est pas plus mal pour vous finalement il n'y a pas les reflets dingo mais là moi je suis très inquiète pour mon pays la france alors même si j'ai le drapeau norvégien derrière moi oui c'est drapeau norvégien parce que j'ai des commentaires comme quoi c'était le drapeau des confédérés ou alors dominicains non c'est le drapeau norvégien les gars c'est ma deuxième patrie puisque j'ai la double nationalité donc j'ai mon coeur dans les deux pays même si j'aime énormément la france mais en ce moment je ne vois pas mettre un drapeau bleu blanc rouge derrière moi très honnêtement c'est c'est trop compliqué parce que j'ai envie d'en appeler à tous les musulmans de france parce qu'ils se font attaquer par les rigoristes et ils se font poignarder il y a encore eu à bordeaux récemment au moment de l'aïd à la fin du donc du ramadan un gars qui est afghan apparemment qui a été poignardé deux algériens qui buvaient une bière tranquillou bilou voilà alors je sais que dans la religion musulmane il y a l'alcool est interdit mais là ils se sont européisés qu'est ce que ça peut bien vous foutre donc ils essayent de nous imposer réellement leur culture on a encore eu c'est que des c'est que des meurtres de musulmans intégrés qui ont lieu en ce moment donc levez vous peuple musulman laïque j'ai envie de vous dire que vous êtes laïque vous êtes acculturé au mode de vie français même si vous gardez votre culture dans votre alimentation vous avez quand même à coeur de ne pas porter le voile il y en a même qui sont convertis au catholicisme il y en a qui sont vraiment mais intégrés et quand je dis intégrés c'est pas forcément avoir renoncé à leur nationalité c'est intégrés dans le sens où ils vivent à la française voilà ils sont ils sont là ils sont heureux ils bossent ils payent des impôts leurs enfants sont bien éduqués et donc à cela j'ai envie de leur dire mais battez-vous avec nous que ça cesse parce que c'est les vôtres qui sont en train de se faire tuer par des régoïstes par la charia donc levez vous peuple musulman de france qui croyez aux valeurs françaises levez vous les gars il y en a marre de voir ça il vous attaque vous et ensuite ce sera nous c'est clair et net bon il ya eu crépoles il ya eu d'autres événements où c'était des français blancs catholiques bon mais là là au jour d'aujourd'hui les attaques sont ciblés l'école est attaquée mila a fait un témoignage sur boulevard boulevard vol j'en bafouille tellement ça ça me perturbe cette histoire sur boulevard voltaire allez voir la vidéo de mila sur boulevard voltaire elle s'est émancipé elle a subi des pressions monstrueuses de la part de la macronie pour aller dire c'est yann bartès quotidien que bah regrettait un petit peu ses propos elle s'est relevée et elle ouvre sa gueule et à la raison et elle fait de la muscule maintenant donc méfiez vous les gars ou les meufs qui veulent l'attaquer là elle se prend des bagarres de rue mila big up pour toi parce que tu as osé ouvrir ta bouche et big up pour toi parce que tu continues à l'ouvrir et que tu ne lâche rien c'est comme la fonte de l'association n6 qui affirme que la majorité c'est pas tout c'est pas tous mais que la majorité des violeurs des castagneurs viennent de l'immigration on laisse rentrer c'est open bar c'est open bar il y en a marre alors oui je me positionne là dessus non je ne suis pas contre l'islam ou contre la religion dans son ensemble d'accord moi je suis on peut appeler polireligieuse ou païenne dire que je vais croire en plusieurs dieux en tort en l'eau qui extra ou même en dieu dieu tout puissant je vais plus plus polythéiste voilà je pense qu'il ya plusieurs entités qui peuvent nous sauver il n'a pas qu'une seule il y en a plusieurs pour moi mais bon après ça n'est que mon opinion donc vous me jugerez si vous voulez mais c'est comme ça que je ressens voilà et d'ailleurs mon protecteur c'est l'eau qui est peut-être vachement bien donc si vous voulez vénérer un petit bout de chocolat un peu d'hydromel une petite bougie bleue et un petit hôtel genre comme ça et voilà et vous demandez protection à loki il vous protégera votre famille votre maison et voilà après ou alors c'est la vierge marie l'ange gabriel saint thomas qui vous voulez mais priez 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 c'est hyper important qui vous voulez qui vous voulez mais priez les gars pour que la france s'en sorte les européennes arrivent à grands pas là c'est le 9 juin et vous voyez tous les lr qui sont tous au ppe en fait le parti de van der leyen qui sont en train d'essayer d'aller contre elle et donc j'ai fait une vidéo là dessus hier et où elle est finalement retoqué on va dire ça comme ça si on dit bah non on veut pas de ta gueule mais le problème c'est que il me semble que breton et lr non enfin il voudrait peut-être bien placer leur petit breton qui est candidat malgré qu'ils disent que ils veulent ils veulent pas il est candidat il veut prendre la place à van der leyen ou sinon vous avez draghi mario draghi italien que les américains adorent mais c'est les américains qui tire des ficelles en fait de l'union européenne donc après comme je l'ai déjà dit l'union européenne n'est que consultative c'est à dire que elle peut donner des directives dire voilà vous pouvez faire ça mais c'est au président de la république du pays concerné de dire oui ou non le danemark le fait très bien je dis ça je dis rien donc au bout d'un moment il va falloir arrêter nous prendre pour des jambons de bayonne et de croire que macron veut lutter contre contre l'ue avec le mercosur avec le cetace tous ces ces agréments là qui veut donner aux pays étrangers pour importer en masse des bovins alors le cuivre aussi n'en parlons même pas 1 les voitures électriques apparemment ça va s'arrêter puisque le cuivre est utilisé pour les batteries comme pour les batteries de vos téléphones d'ailleurs un donc éviter de péter votre téléphone parce que bientôt il y aura pu on pourra plus fabriquer de batterie le cuivre va devenir trop cher ou alors les prix des portables vont juste exploser mais alors comme de dingue ils sont en train de nous foutre dans la merde avec leur mauvaise gestion les voitures électriques là c'est vraiment pas la panacée surtout quand tu sais que quand un accident avec ce bordel là tu percute une voiture même thermique hein ta batterie prend feu tu crames dans ta bagnole d'accord mais alors électrique contre électrique te raconte même pas plus le temps de charge plus vu le coût de l'énergie aujourd'hui bon là ils ont compris le truc ils ont augmenté encore le prix de l'essence là j'ai vu là j'étais tout à l'heure à à super u là j'ai vu le prix il est presque à 2 euros quoi le litre et je sais que dans certaines régions il a dépassé les 2 euros taxe sur la tva et re re taxe 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 les tailles en train de s'en foutre plein les fouilles quand est-ce qu'on se réveille les gars quand est-ce qu'on va dire stop moi j'ai pas envie d'attendre le 9 juin là j'ai envie de me bouger maintenant là il y en a marre de leurs conneries macron doit dégager alors il ya une motion de censure qui doit être déposée là à l'assemblée apparemment lr et rn serait pour une fois pour une fois d'accord pour la beauté elle et les filles va certainement la beauté aussi ça c'est clair bon parce que dès qu'ils peuvent aller contre eux ils y vont par contre pour les musulmans ça ils y vont aussi un donc je vous déconseille et les filles aux européennes honnêtement ils sont pro musulmans pro immigration donc déconseillé à fond les ballons votez patriote j'ai pas à vous dire ce que vous avez à faire mais je vous conseille juste voilà si vous aimez la france si vous voulez que la france redevienne belle prospère riche et que l'économie tourne et que des autres entrepreneurs puissent avoir envie de créer leur entreprise créer de l'emploi il faut voter patriote pas patriote dans le sens philippo patriote dans le sens france vous avez asselineau en dupont-aignan s'est retiré voilà après vous faites ce que vous voulez mais je vous en supplie voter souveraineté nationale voilà c'était plus le terme à utiliser souveraineté nationale parce que là il y en a marre de voir des gamins se poignarder entre eux et ça va très tôt très jeune de 11 à 15 ans non mais on vit où là ils sont où les parents alors je veux pas non plus faire un amalgame avec tous les parents dire qu'ils s'occupent pas de leur gamin etc peut-être qu'ils sont au boulot toute la sainte journée et que mais un gamin de 11 ans qu'est ce qu'il a à foutre dehors 11 heures le soir bordel tu fermes ta porte à clé tu prends la clé tu te la chaussée c'est compliqué si tu as une fenêtre mais moi si tu as un store tu prends le bidule là pour pour fermer le store si tu as électriquement ou ben sinon moi c'est sûr que si tu as une manivelle c'est un peu plus compliqué mais mais nom de dieu quoi enfin il y en a marre que la société parte à volo comme ça moi je peux pas je peux pas accepter ça et j'essaye à mon petit niveau voyez ma chaîne elle est artisanale c'est des murs du papier peint de ma grand-mère et quelqu'un m'a fait la réflexion c'est papier peint de ma grand-mère oui 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 c'était le papier peint de ma grand-mère mais c'est un une maison qui date du 16e et qui a quand même hébergé l'écuyer du roi louis 15 donc c'est pas non plus une bague pourri qu'encore que la toiture est à refaire je vous raconte même pas tous les travaux qu'il y a à faire dedans mais je vous fais une tranche de vie là mais il y en a pour vingt mille balles de refaire la toiture sinon l'assurance suit plus à la prochaine tempête et là où je suis il y en a beaucoup donc c'est compliqué ma mère est sous tutelle mon père aussi on n'est pas non plus lui donc bon je suis pas aidé quoi mais en tout cas voilà je trouve que l'actualité elle est lourde en ce moment il ya beaucoup en tous les jours tous les jours il ya un fait nouveau quand c'est pas un proviseur qui est incité à quitter les lieux parce que il a demandé oulala à enlever un voile et nana l'islamisme gagne et gangrène notre pays parce que van der leyen a décidé que c'était porte ouverte plus de frontières il faut stopper ça donc faut aller voter le 9 juin je vous en supplie allez voter le 9 juin je vous en supplie sauver la france même si j'ai le drapeau nord vient comme j'ai dit en début de vidéo j'aime la france et le jour où elle se redressera je remettrai un drapeau français pas là mais derrière moi d'accord donc en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo freestyle j'espère que vous l'aurez apprécié que vous êtes d'accord avec moi là dessus mais je pense que ma communauté en grande partie est d'accord je vais peut-être me prendre des sauts de merde de personnes mais c'est pas grave je saurais avoir la répartie pour leur répondre ou supprimer tout simplement et tout bonnement leur message haineux il n'y a pas de souci un gros big up encore amy là vraiment elle est top cette meuf si vous pouvez aller voir sa son interview sur boulevard boulevard voltaire boulevard voltaire non non mais je vais y arriver parce que vraiment ça m'énerve ce sujet là donc voilà allez-y allez allez la voir et liker et partager surtout partager partager parce que cette meuf elle a des couilles voilà c'est la seule meuf sur cette planète qui a des couilles avec d'autres femmes vous allez me dire que moi aussi j'en ai à parler comme comme je parle peut-être je sais pas mais mais voilà elle ose dire les choses et elle lâche rien c'est une c'est une noirure donc vraiment un grand big up à elle en tout cas portez vous bien prenez soin de vous n'oubliez pas l'abonnement le pouce à la petite cloche double clic sur la cloche pour être notifié de toutes les notifications enfin de toutes les vidéos qui vont venir à je vous jure que ça m'énerve ce thème et ben le petit don la petite souscription si vous pouvez bien sûr ça serait hyper sympa et puis en tout cas bah écoutez passez une belle soirée une belle journée selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine mames et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo